Rébellion chez les crayons Un jour, à l'école, Duncan voulut prendre ses crayons de cire et il trouva sur la boîte un paquet de lettres à son nom. Salut Duncan, c'est moi, crayon rouge. Il faut qu'on parle ! Tu me fais beaucoup plus travailler que les autres crayons. D'un bout à l'autre de l'année, je muse à colorier des camions de pompiers, des pommes, des fraises, bref tout ce qu'on peut trouver de rouge. Je travaille même pendant les vacances. Je dois colorier tous les Pères Noël et aussi tous les cœurs pour la Saint-Valentin. J'ai besoin de repos ! Ton ami surmené, crayon rouge. Cher Duncan, bon, écoute-moi bien. J'adore être ton crayon préféré pour les grappes de raisin, les dragons et les chapeaux de sorciers. Mais ce qui me rend dingue, c'est que ma splendide couleur déborde si souvent du dessin. Si tu ne te décides pas bientôt à colorier à l'intérieur des lignes, je vais craquer ! Craquer ! Ton ami méticuleux, crayon violet. Cher Duncan, j'en ai marre qu'on m'appelle brun clair ou blé doré. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis belge et fier de l'être. Et j'en ai marre aussi de passer après M. Crayon marron. C'est pas juste que les ours, les poneys et les petits chiens aillent toujours à crayon marron. Il ne me reste que la dinde de Noël. Et encore, et le blé. Sincèrement, as-tu déjà vu un enfant s'éclater en coloriant du blé ? Il faut qu'on parle ! Ton ami beige ! Crayon beige ! Duncan, ici crayon gris. Tu me tues. Je sais que tu adores les éléphants. Et je sais que les éléphants sont gris. Mais ça fait énormément d'espace à colorier pour moi tout seul. Et je ne te parle même pas des hippopotames et des baleines à bosse. Imagines-tu mon épuisement quand je termine un de ces trucs de si gros animaux ? Les bébés pingouins sont gris aussi, tu sais. Comme les tout petits rochers. Ou bien les cailloux. C'est joli, les cailloux. Et si tu alternais de temps en temps ? Ça me reposerait. Ton ami épuisé, crayon gris. Cher Duncan, tu te sers de moi ? Mais pourquoi ? La plupart du temps, la page sur laquelle tu dessines est de la même couleur que moi. Blanche. Si je n'avais pas une collerette noire, tu ne saurais pas que je suis là. Je ne suis même pas dans l'arc-en-ciel. Je sers juste à colorier la neige ou à combler le vide entre deux trucs. Ce qui fait que je me sens, disons, absent. Il faut qu'on parle. Ton ami absent. Crayon blanc. Salut Duncan. Je déteste qu'on m'utilise pour tracer le contour des choses. Des choses coloriées par d'autres crayons de couleurs, qui tous pensent qu'ils valent mieux que moi. Tu te sers de moi pour dessiner un joli ballon de plage, et ensuite, tu prends les autres crayons pour le colorier. Ce n'est pas juste. Pourquoi ne ferais-tu pas un ballon noir de temps à autre, ton ami ? Crayon noir. Cher Duncan, en tant que crayon vert, je t'écris pour deux raisons. La première, pour te dire que j'adore remplir toutes les tâches que tu me confies. Crocodile, arbre, dinosaure, grenouille. Je m'en sors bien, et j'aimerais t'adresser mes plus vives félicitations. Tu as un brillant avenir dans la coloration des choses en vert. La seconde raison, ce sont mes amis crayons jaunes et crayons oranges, qui ne s'adressent plus à la parole. Ils pensent l'un et l'autre qu'ils devraient être la couleur du soleil. S'il te plaît, règle vite le problème, parce qu'ils sont en train de nous rendre fous. Ton ami bienheureux, crayon vert. Cher Duncan, je suis crayon jaune. Il faut que tu dises à crayon orange que c'est moi la couleur du soleil. Je le lui dirai volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Et je peux prouver que je suis la couleur du soleil, mardi dernier. Tu m'as utilisé pour colorier le soleil de la ferme joyeuse, de ton livre de coloriage, pour le cas où tu aurais oublié, c'est page 8. Tu ne peux pas me rater. Je scintille brillamment au-dessus d'un champ de maïs jaune. Ton copain, qui est aussi la véritable couleur du soleil, crayon jaune. Cher Duncan, je vois que ce gros pleurnicheur de crayons jaunes t'a déjà écrit. Peu importe. Mais s'il te plaît, peux-tu dire à ce rapporteur qu'il n'est pas la couleur du soleil ? Je le lui dirai volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Nous savons tous les deux que je suis forcément la couleur du soleil, puisque je dis. Tu m'as utilisé pour colorier le soleil à la fois dans l'île du singe, et dans Voici le gardien du zoo, de ton livre de coloriage, un jour au zoo. Que ça t'orange bien de m'avoir. Ton copain, qui est aussi la véritable couleur du soleil, crayon orange. Cher Duncan, c'était génial d'être ton crayon préféré cette année. Et aussi l'année d'avant. Et celle d'avant encore. J'ai vraiment adoré tous ces océans, lacs, rivières, gouttes d'eau, nuages de pluie, ciel d'été. Mais la mauvaise nouvelle est que j'ai tellement raccourci que je suis maintenant plus petit que le bord de la boîte de crayons. J'ai besoin de repos. Ton ami tout raccourci, crayon bleu. Duncan, bon, écoute-moi bien, gamin. Tu ne m'as pas utilisé une seule fois cette année. Tu penses que je suis une couleur de fille, c'est ça ? À ce propos, remercie, je te prie, ta petite sœur de m'avoir utilisé dans son livre de coloriage, Jolie princesse. Elle a fait un travail extraordinaire en ne me faisant jamais déborder. Elle. Bon, en ce qui nous concerne, pourrais-tu, s'il te plaît, m'utiliser à l'occasion pour colorier en rose un dinosaure à un monstre ou un cow-boy ? Une touche de couleur ne le ferait pas de mal. Voilà, ton ami pratiquement neuf, crayon rose. Salut Duncan, c'est moi, crayon pêche. Pourquoi as-tu arraché le papier qui m'entourait ? Maintenant, je suis nu et je n'ose plus quitter la boîte de crayons. Je n'ai même pas de sous-vêtements. Tu aimerais, toi, aller à l'école tout nu ? J'ai besoin de vêtements. Au secours ! Ton ami nu, crayon pêche. Oh là là ! Pauvre Duncan. Tout ce qu'il voulait, c'était colorier. Et bien sûr, il voulait aussi le bonheur de ses crayons. Alors, il eut une idée. Il réunit ses crayons de cire, entoura crayon pêche d'un pudique morceau de papier, puis prit une grande feuille blanche et commença son œuvre. Pour ne pas faire de jaloux, il fit un soleil orange sur un ciel jaune, au-dessus d'une mer verte. Un grand dinosaure rose, un arc-en-ciel et un ballon noir, des petits pingouins gris sur une baleine à bosse orange. Il fit bien attention de prendre son crayon beige, pas brun clair, pour dessiner un petit chien à côté d'un ours marron. Quand il dessina de son plus beau violet un dragon, il fit bien attention de méticuleusement colorier sans dépasser. Au centre du dessin, il fit un chat blanc, on ne pouvait pas le rater, et garda ses crayons rouges et bleus pour les finitions. Un magicien, un crocodile, un Père Noël. Bref, le résultat fut plein de couleurs et satisfit pleinement tous les crayons. Quand Duncan montra son nouveau dessin à la maîtresse, elle le félicita pour son coloriage et il reçut un bon point pour son inventivité. Merci. Merci. Merci.